Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total Warhammer 3. On se retrouve avec Golden dans une configuration de professionnel appelée vulgairement le tas. Salut à tous, on est des gentils, les gentils ça fait des tas. Exactement, on a confiance que les ennemis ne nous frapperont pas dans le dos. Voilà, bon on a une bataille compliquée qui s'annonce, je ne suis pas du tout sûr de mon coup. Logiquement c'est lui qui en attaque mais connaissant Lya, elle va attendre ses renforts. Donc l'objectif c'est d'essayer de prendre les renforts quand ils sont en tas à l'entrée. Même si j'ai pas grand chose pour m'en occuper, il a une armée qui est pas très très forte au milieu. Donc on va démarrer comme ça. Voilà, gagné. Je connais Lya par cœur, je connais trop bien ce jeu. De toute façon, si on peut ne serait-ce que choper les rattling guns... Des rattling guns il y en a quatre qui débarquent. Ouais ouais, bah si déjà rien qu'eux, on peut les choper direct au moment où ils sortent là, ça peut aider quoi. On se flamme. Il est un sorcier qui va nous annoncer. Des tempétoires en boucle, ça ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Est-ce qu'il y a des rattling guns ? Non, il y a des foires acides à devant. Là, il faut que tu déchaînes ta cavalerie. Je vais m'approcher un peu déjà pour voir ce qu'il décide de faire, mais oui. Ceci dit, j'ai une plus grande par... ça qu'on vient de porter ? 145. C'est-à-dire autant que moi. Non, mes herbalétriers, tiens, un peu plus loin. Mes herbalétriers, je vais mettre direct en focus sur les herbalètes. Sur les herafines. On va malheureusement pas trop pouvoir attendre des échanges de tirs, je pense. Oui, je pense aussi. C'est bon pour mes moves. Tu peux y aller. Tout le monde court. En plus, on va courir en pente. C'est parfait. C'est parfait. Allez. Run, baby, run ! Ok, bouge. Un petit peu, mais pas tant. Voilà. Si je le demande, mes cavaleries pouvaient charger ces Ratlingen dans le dos, là. Ah putain de merde. Hop. Et on attaque au buveur d'esprit, son sorcier. À mon avis, il ne faut pas que t'attende, hein. Allez, on va attirer la charge. Allez, en plus, là, il est bien désorganisé. Alors, normalement, c'est pas terrible. Mais je vais faire l'attaque, la bombarde de Juna. Là, en plein dans son pack, au milieu. C'est pas terrible, hein. Mais normalement, là, j'ai configué plutôt pas mal. C'est pas terrible dans le sens, ça fait pas de dégâts ? Ça fait pas beaucoup de dégâts. Et en fait, c'est très, très, très long. Ah oui, c'est vraiment très, très, très long. Bah, c'est hyper, très, très, très long. C'est hyper, très, 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 très long. Ah non, merde. Non, ça fait quoi ? Ça fait des petits crânes. Attention à ces lance-flammes. J'envoie quelques petits emballétriers pour essayer d'intercepter les renforts. Pistoliers qui prennent cher, bordel. Oh, les chevaliers de l'Empire, comme ils se sont faits de dégâts. Ah oui, j'ai utilisé la stratégie du jeu charge, comme tu as dit, mais c'était clairement pas gagné. Mes renforts arrivent, ça y est. Alors, les lanciers, ils vont pas... Chopez-moi ça, là. Ils se sont reformés. Revenez. J'essaie de faire une petite charge sur les... Les lanciers, les mules flammes, là. Ouais. Les arbalétriers, je donne pas cher de leur... Bon. Les miens, là ? Non, les albardiers, pardon. Les albardiers, excusez-moi. Ok, c'est quand même un peu la déroute, là. On va essayer de libérer les troupes pour aller se finir. Ouais, j'aurais peut-être dû garder mon truc de Buna... Pour les renforts. Oui, les renforts. Ouais. Éventuellement. Éventuellement. Ok, c'est tout en verroule, il faut y aller, les gars, maintenant, courir. Ah, un petit échec sur son sang, là. Ouais, il a visé, je ne sais, ma petite humilité qui se baladait, là. Si t'as besoin de pause, tu te dis. Pour l'instant, je... J'ai hir. On va essayer d'aller s'occuper des saloperies dans la flotte, là. Il y a les mitrailleuses qui sont en train de se remettre en route. Ouais, je vois ça. Il faut y aller, les gars. Oh, le bac de Skaven, quoi. C'est horrible. Ils sont même pas tous rentrés encore, quoi. On va essayer de passer dans leur dos, un peu. Ils sont là. Ah, ils sont là. Euh... Là, il y a des petits ratelins, là. Ah, j'avoue que là, si t'avais un truc de zone, ça ferait tellement mal. Ils n'ont aucune compétence, mon gars, qui en a. Ils sont là, ils sont là. Ouais, la cavalerie qui arrive à faire des petites déroutes, quand même, à droite, à gauche. Bah, il y a des lances flemmes, des lances flemmes, des lances flemmes, des lances flemmes, des lances flemmes qui sont en train de se mettre en position, là. J'essaie de les choper avec ce qu'il me reste de cavalerie. Je suis un peu malmené par les rares ogres, là. Ils sont en déroute. On essaie de se dégager, on se fait cramer la gueule par les nains, là. Mais non. Pas du tout. Bref, t'es en train de charger les rogres avec tes drags, je ne sais pas ce que c'est pour quoi. Non, c'est les rogres qui me chargent. Ouais, mais t'es en train d'avancer pour choquer les scaven esclaves, donc du coup... Oui, je n'avais juste pas vu les rogres. Ils étaient un peu petits. Allez les gars, on pousse. Il y a encore du renfort qui arrive, quoi. Oh la vache. Oh la la, mon sorcier qui se prend. Ah oui, je ne sais pas ce que c'est arrivé. Les misfire sur misfire. Ça lui a piqué le cul, hein. Les héros, ils ont du mal, là. Le moral qui chambrand, là. Ah, c'est vrai que c'est dommage pour les rogres, hein. Si on pouvait se mettre dans leur dos et les cramer à coups de... Merde, c'est moi qui me fais charger, là. Ah, les coureurs nocturnes qui rentrent en renfort, quoi. Ça va pas être bon, là. Ouais, j'avoue, là. Ça va pas être bon du tout, là. On a un clip gun sur le flanc des drags. On sent qu'ils ont de l'armure, quand même. Ils résistent, hein. Mais putain, ça pique, hein. Alors, toi, tu t'es reformé. T'as de la cavalerie. Essaye de venir filer un coup de main, là. Ah, ils se font. Bon, on avait dit que ça serait compliqué, hein. Ouais, mais ça va être... Je crois que ça sera compliqué, je pense. Le seul face au rog, et au courant nocturne, il fera pas le taf, quoi. Bon, il est pas seul, hein, mais... On a réussi quand même à... À engager les lances femal flammes, les rattling guns et tout, pour les neutraliser. Mais malgré ça, il arrive à piquer, quoi. Allez, on va essayer de choper ceux-là. Là, c'est la déroute. Ouais, c'est globalement la déroute, là. Bim. Ok, les rattling, elles sont en déroute. T'as des trucs qui se sont reformés, si jamais. Ok, c'est en déroute complète. Je vais essayer d'aller taper un peu sur les... Sur les chefs. En malentendu, ça fait beaucoup au moral. Ça s'est effondré, là. La vague de Skaven, quoi. Putain. En plus, il met un buff. Ouais, ils sont beaucoup trop nombreux, là. Bon, et ben... Bon, ben, il va falloir que je m'occupe d'aller sécuriser ce fond, du coup. Je pense qu'on peut dire que cette armée est en train de se faire déborder. Ouais, je pense que c'est le mot. Et j'avoue que j'ai rarement vu une telle vague de Skaven... C'est impressionnant. Ah ouais, là, là, j'avoue. Les... Les milliers de rats, littéralement, qui ont éclaté la ligne et qui se déversent. Elle est... Défaite valeureuse, ouais, mais une défaite quand même. Ouais, une défaite valeureuse, mais défaite quand même. Bon, après, t'as des trucs qui ont peut-être survécu, mais... Oh, ça a survécu, hein, mais... Le problème, c'est que s'il est pas trop con, il me poursuit et... Oui, s'il pousse, ça va être la merde. Sur la poursuite, j'ai avoir du mal. J'avoue, là, ça a piqué. J'ai perdu 50% de mes troupes, quand même, hein. Bah, lui aussi, hein. On n'aurait pas tout à fait... Oui, mais techniquement, il a... Un petit peu plus que moi, du coup. Ouais, il reste plus nombreux, on est d'accord. Quoi, 1000, 2003, 2005... 2005. Un peu plus nombreux. 2005 à la gauche. Plus la reconstitution, s'il l'apprend. Oui. Que moi, je n'aurais pas. Et moi, je suis même en... Comme je suis empesté, Je me retrouve avec... Ah ouais, je perds quand même... Je perds quand même 3 unités. Ouais, c'est ça, il me poursuit. Ouais, bah... C'était malheureusement... Avec 2 armées, euh... J'ai mal joué là-dessus. Bon, écoute, Catherine, tu vas te démerder, cocotte, hein. Bon, bah, l'avantage, c'est que je ne suis pas en guerre contre les pour le moment. Ah, Archaon ! Ça y est, Archaon déclare la guerre. Voilà, on pourra aller le chercher. Il était temps, Archaon. J'ai failli attendre. Bon, fêche. Là, les troubles ont été détruits, toi. Ça, franchement... Je m'en fous. Euh, très bientôt, ils avaient jusqu'à toutes les provinces. Euh, du coup, là, il est en marche forcée pour attaquer ça. Si je me mets comme ça, je vais pas assez loin. Si je me mets comme ça, je peux aller jusque là. On va se replier à Karagoulag. Ah, si je perds quand même... Excuse-moi, il fait une petite bataille auto-vite-fait pour me débarrasser du Norska enfin une fois pour toutes. Merci. Il a fallu le temps. Ah oui, il a fallu beaucoup trop de temps, ouais. Mais on a sécurisé la province, ce qui est cool. On va prendre ça. Bon. De la magie avec les nains. Mais de quoi parlez-vous ? On a eu Rika, donc on en met un peu pour tu t'arrêtes à toi. C'est bien. On essaye, on essaye, quoi. Très bien. Karalito a écouté ce que je lui disais. Ici, on attend avant d'investir de toute façon. Il faudrait qu'on investisse un peu par là, là. Ça fait quoi ? Asso sur la Légion du Tertre, c'est où ? C'est Marine Bomb. Ah oui, il l'a pas pris, Karalito, il t'a écouté pour aller je ne sais où, quoi. C'est ça. Ah bah, c'est cool. Pour aller en Breton. Ah oui, Fiseau et Fort Berge. Très bien. Ça fait plaisir, c'est sûr. Quand ton allié t'écoute comme ça... Est-ce qu'il y a de quoi j'ai développé ? Non, c'est quoi que j'ai développé ? C'est plus prioritaire. Donc ça, ça fait un peu de sous. Il y a peut-être mieux. Genre ça. Ouais, et le port, là. 200 de plus sur le port. On la joue un peu économie sur quelques tours parce qu'il faut qu'on se redresse, là. Si tu veux, moi, je gagne 13 000 par tour. Plus de 13 000. Je vais me soutenir. Moi, je veux bien, mais je ne demande rien. Moi, j'atteins 4500. Ça commence à redevenir honnête, on va dire. Là, du coup, il va falloir que j'ai... Non, du coup, je vais réinvoquer une arme. Si tu veux me filer 10 000 balles pour que j'investisse, moi, ça ne me dérange pas. Qui suis-je pour refuser des cadeaux ? Alors, j'ai dit acrobof. Il faut une retient. Mais normalement, je peux aller chercher ça. Ah, j'en ai un niveau 11, ici. Eh bien, go. Toi. En plus, tu as de l'anti-large. Alors. On est parti pour se recruter une armée anti-large. Par contre, deux recrutements par tour, c'est vraiment super naze. Ah, je vais le jardin de mort. Ah, ça coûte ça, putain. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, ici. Putain, je te recrute. C'est ouf, ça. Pourquoi est-ce que je recrute toutes mes... toutes mes unités en... en... global, en un tour, quoi. Je ne vais pas me plaindre, mais... Ça, c'est le truc qui fait plaisir. Mais c'est peut-être encore... Quatre chasseurs... Quatre chasseurs qui ont des bonus anti-larges alors que je vais combattre des ogres d'ici peu. Moi, ça me bat tout à fait. Mais tu vois, c'est peut-être encore un bug, parce que j'ai de nouveau, là, moi, que je me suis dit que je vais aller voir, j'ai de nouveau, quand je vais recruter en allié, je peux recruter des curassiers de nulles en un tour, en 13 points d'allégeance, alors que normalement, ils coûtent 30 ou 40, je crois. Donc cette fois, je vais cliquer vite pour le faire. Il n'y a pas de petit projet. C'est ça. Non, je vais quand même aussi me prendre... Et là, même Yannick commence à voir une armée un peu de briquet de broc, mais quand même correcte. Ça est correct, même. Tellement correct, parce qu'on peut fusionner ça et se débarrasser de... Ça, c'est bien. fort. Hop, répurgateur... Un répurgateur qui sera quoi ? Qui sera... Pfff... C'est une deuxième catapulte, je pense. En vrai, t'as plus intérêt à prendre des canons que des catapultes, mais... Non, mais c'est parce que c'est une huitia de renom. Ah. Après, les catapultes à règleur de rancune sont intéressantes, mais c'est pour mon seigneur secondaire, c'est pas pour moi, la caille. Bon, bah, je vais rediriger Marius Leigdorf vers le nord, du coup. Tu peux aussi faire la paix avec lui. Le, il ne voudra pas. Cela dit, il a pris cher, d'après la jauge de puissance. Tu lui as quand même bien défoncé la moue, il n'a plus rien, quoi. Bon, alors, il y a Katrina qui est passée derrière et qui l'a détoyée ? Non, il a toujours ses armées. Non, 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 non. Bon, après, il est passé de deux armées quasi pleines à une armée A-16 et une armée A-3. Donc, il a quand même mangé, mais... Bah, en même temps, j'étais pas non plus là pour lui faire des chatouilles, hein, mais... Oui, oui, non, mais certes. Certes, certes, on est d'accord. Entretien pour cavalerie de mêle, certainement pas. J'ai zéro arme. A-3, j'en ai pas dit à la file, ça, c'est beaucoup mieux. La peste Skaven, c'est moins 50% de revenus générés par les bâtiments, putain. Ça fait mal. Bon, alors, lui, du coup, je le respais en... Attends. Enlève tes trucs-là et je te respais en assassin. Ok, attaque magique pour mal acquérir, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Théodore, on va le mettre là-haut. Non, pas là-haut. Gignon. Il recrute. Là, à la place. À la masse, ça a trop l'air qu'est-ce qu'il est obligé de nous. Allez. Bien, je suis à 93 sur 100 d'autorité impériale. Ah oui, c'est pas mal. On s'approche du 100% quand même. Et toi, je... Alors, faisons un petit point sur les rapports de force. Je ne peux pas le voir parce que c'est un vassal, probablement. Ok, donc, Archeon, il est à peu près équivalent. Et son vassal, du coup... Son vassal, il n'est pas inexistant, mais pas loin. Très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est marrant, du coup, parce que son vassal est rentré en guerre contre moi, mais par contre, il n'est pas venu avec... Il n'est pas en guerre contre toi, quoi. Ah bon ? Non. Il... Visuellement... C'est surprenant, ça. Bah, ouais, ouais. Je ne sais pas... Je ne sais pas bien comment ça se fait, mais il a été uni contre nous, quoi. Il a été entraîné contre moi, mais du coup, pas contre lui. Oui, bah, toujours. C'est quoi, les conditions ? Oui, c'est l'invente. Ah d'accord. Ce qui est presque... C'est qu'on le voit pas, car il pourra tout à fait tomber là-dessus en un tour et faire chier. Je me décale sur mon clavier. Allez, il nous reste 6 tours pour maxer un petit peu les rancunes. Ça devrait arriver maintenant. C'est fière. On va être au contact avec des rigolos. Et qu'est-ce que tu veux ? Rejoindre la guerre contre Arguillon ? Bah, non. Non. Donc, plutôt une paix... Si tu faisais la paix avec eux, ce serait encore mieux. C'est ça. Mais comme c'est un jeu où tu peux pas forcer la paix. Tu peux pas demander à ce que tes alliés fassent la paix avec d'autres. Non. Ou dire, c'est moi le plus fort et vous faites la paix tous les deux. Oui. Mode grande puissance dans EU4. Alors, il n'y a pas eu d'assaut. Tellement longtemps que je n'ai pas joué à l'EU4. Même moi, ça commence à faire. je pense qu'il a reçu une peste. La peste Skaven qui se répand chez moi, quoi. Eh oui. Salbette. Non, elle se pète. Alors, du coup, lui, il a carrément pas bougé. Intéressant. Est-ce qu'on a apporté avec cette armée-là ? Non, malheureusement, non. On va se contenter de se déplacer, probablement. on va attaquer avec Malakai. Par contre, il y a un nouveau chez Gotrek. Petit combat naval. Ah, bah non. Alors, on a quoi ? Tueur de démon, tueur de zombies, tueur d'elf, tueur d'orques, tueur de bêtes. Non. Les deux qui nous intéressent, on les a déjà. On va prendre ça, du coup. On passe en marche normale. L'autre, il est en marche forcée, là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas bougé, mais il ne faut pas se gêner. Ah, il m'a piqué quoi ? Il m'a piqué mon drac de fer, le fumier. Saloper, c'est la neige, quoi. Ah oui. En plus, c'est lui qui a fait le plus de dégâts pendant le combat, quoi. Traître, traître, traître à la cause. Oui, mais ce n'est pas moi, c'est cela neige. Ce n'était pas moi. Je suis gentil. Gentil et bon. Alors, on a récupéré un maçon, on prend... Bon. Ah merde. On a commencé à prendre les trucs anti-corruption, je pense. On a infiltré une armée sur dégagé la corruption. Et inébranlable, provoque la peur et parfaite vigueur pour Gautrek. Bah, on va go. On peut dire. Ah, cette fois-ci, il a bien la changée. Allez, on va se diriger par là, on va envoyer lui par ici, quoi que... et ça, je verrai si je le tue avec Malakai, les champions. Non. Ce n'est pas une prise, ce n'est pas une obligation. Développer ça. Malakai, il faut qu'on développe ton petit dirigeable. On va aller chercher ça. Et du coup, vu que tu as réussi à te faire piquer des troupes, il faut que tu en re-recrutes. Qu'est-ce qu'on a déjà ? Regarde le monde en re-nouit. Ok. J'aime bien l'idée. Je veux recruter mon truc, laissez-moi recruter mon truc. Gaëlle, laisse-moi recruter. Mais j'ai rien fait, moi. Tu devais être dans un menu ou un truc que je n'aimais pas parce qu'à chaque fois que je cliquais pour le recruter, il était désélectionné avant que je bouge la souris sur le recruter. Je n'ai pas eu conscience d'avoir fait quoi que ce soit dans la matière. Là, il y a le convoi du nain du chaos qui se balade en plein dans la pente pas. Sans région ou résidée. Quoi ? Attends, mais il n'existe plus. Oui, il s'est tellement fait péter le cul qu'il n'existe même plus. C'est sa dernière, armée, son convoi, là. La Légion d'Asgore. Waouh. La violence ! La violence, quoi. Ça n'a même pas que c'était possible, ça. Bah, écoute, ça doit être hyper frustrant quand tu es en guerre contre lui, je pense. Parce que tu lui prends tout, tu défonces tout, puis là, ah bah non, il n'est pas détruit. C'est quoi ? Bah, il y a un convoi à l'autre bout du monde qui se balade. Bon, cela dit, il prend cher en usure, donc il va finir par crever, mais c'est un peu frustrant, je pense. Je ne pensais pas que c'était possible, ça. C'est vrai que, contrairement aux caravanes de Kislev, de KT, les caravanes, je crois que ce n'est pas la faction même. Il me semble. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Elle ne se mettrai pas en marche forcée ici pour gagner un peu. Allons-y. Globalement protégé par Malaka, face nu. Hop. Ordre disponible, taf. Pas pour longtemps. Est-ce que c'est ce bâtiment-là, là ? Ha ! J'ai fini, ah, Antoine, je te ferais bien. Non, non, je t'en ai toujours. Ouais, c'est ça. Je m'occupe en attendant que tu aies fini, en général. Il y a des trucs qui se déplacent, là. C'était un j'ai fini avant toi de bluff, ça. À vous. Peut-être que j'avais un déplacement. C'était un peu trop long, à cette fin de tour, là. C'est fort probable, oui. Je sais. Non, je ne sais pas bien ce que c'était. mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas très, très gênant. Je te l'accorde. Bon, ça y est, on a enfin de la rancune sur Archaon, là. Il va falloir qu'on aille lui marcher dessus. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, je ne vais pas rejoindre la guerre contre Arroyon. Je préférais qu'Arroyon... Essaye-moi ! Essaye-moi ! Je préférais qu'il pète la bouche à Arroyon histoire que je te confédère. Allez, qu'est-ce que tu me fais ? Ben oui, forcément. Il a gagné ? Et là, il s'installe. Merde. Grrrr. Eh ouais, la Légion d'Asgord détruit. Ok. Du coup, je pense que ça... son convoi doit disparaître tout seul. sans doute, oui. T'as le signe qui confidère avec le diote. Ah, et là, du coup, on a terminé... Pas du tout ça. L'Anche Crognieux. C'est pas possible. Putain. L'Anche Crognieux. Oh, non, mais... Rijkland qui te prend les trucs à droite, à gauche. Alors que tu voulais pour toi. En vrai, c'est peut-être pas une priorité, cette tech. Ça fait quoi ? Gain d'expérience plus 20% pour les unités d'infanterie et le plus sain de capacité des rancunes. Mais en vrai, ces deux trucs-là sont pas mal. Ouais, on va aller chercher ça plutôt. On a du serment d'or, donc on prend. alors à nous. Archaon, que t'es-tu donc ? On va profiter de notre sympathique capacité de tunnel pour aller traverser. Ok, il a une armée là, mais il n'a rien. Donc maintenant que lui est parti en éclaireur. Ce serait dommage en tant que nain de ne pas l'utiliser, cette capacité. Ah bah, complètement, on est d'accord. Pour traverser les lacs ou les fleuves, là. Les montagnes, surtout. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des lacs et des fleuves. Ouais. Allez, moi, je vais partir à l'attaque. C'est tout là-bas. C'est quand même... C'est quand même... pas super bien placé, tout ça. À l'attaque de l'ogre, puisque c'est lui qui m'a déclaré la guerre, mais du coup, c'est moi qui vais l'attaquer. Normal. Renu, croissance, on a déjà de la croissance dans le coin. On va faire ça. Des sous. Ah merde. C'est pas qu'on a deux armées à 20. Il faut qu'on finance ça. On n'a pas tout à fait deux armées à 20. Toi, t'es à 19. Très bien. Alors ici, on a quoi ? On ne croit pas d'attrition ici. Waouh. La baisse de... de corruption. Moins 26 de corruption par tour avec les personnages, quoi. C'est sûr que ça calme. avec tous mes héros, là. Je suis quand même sur un territoire où il y a du Skaven, du Chaos, du Slanesh. Ils sont tous à moins 26, quoi. Ça va aider pour l'attrition, je crois. C'est bien. Bon, ils sont où mes sous, Gelden, là ? T'es sous ? Comment t'as fait ça ? J'ai dit ça, moi. Moi, j'ai retenu, moi. Mensonges et bilvesés. Il a quoi dans sa garnison ? Des mecs armes lourdes, quelques trolls. C'est quoi ? C'est les élus du Chaos, les premiers, là ? Maraudeurs, maraudeurs, armes lourdes, guerriers du Chaos. Ah, c'est des guerriers du Chaos, OK. Deux guerriers du Chaos. En gros, c'est les trucs les plus costauds, quoi. Ça va ! Non, ça pourrait être des élus. Ah, non, c'est les trucs les plus costauds dans sa garnison, si tu préfères. Ah, c'est ça que je voulais dire. fin de tour. Écoute, on va faire une dernière fin de tour et après, je pense qu'on arrêtera l'épisode. Ça me va. encore un truc qui se déplace, ça doit être le même que précédemment, mais je ne sais pas lequel c'est du coup. Je ne sais plus. T'avais pas envoyé quelqu'un au nord ? Ah, si, c'est Marius Leitdorf qui repartait vers le nord. Ouais, c'est ça. Ah, il y a Katerina qui est de retour. La grande entorde aussi qui a l'air de se refaire un peu aussi. Et qui assiège la ville où je me suis fait défoncer précédemment. Ah, bah, c'est bon signe. Ah, Blorn, que me veux-tu ? Mis fin à l'accord commercial. Bah oui, normal. C'est normal. C'est très bon signe en général. Tu n'es pas inquiet, je comprends. et Katerina s'est aussi pris une claque. Ah, bah, il a dû ressortir avec une armée cachée. Avec la même. Ouais. Sauf que là, c'était avec Trott. À la tête. Ouais, donc, c'est encore pire. Alors, taux de recherche plus 10% pour Félix. Bah, écoute, oui. On ne va pas dire non. Ah, merde, il a débloqué ça parce que Lox, il est monté en grade au même tour que la recherche d'une technologie, quoi. excellent. Donc, le gars, le... Alors, ici, Sentinels glorifiés. Ah, putain, il est trop gardien. allez, bon. Alors, est-ce qu'on est à portée ici ? Oui, à portée ici. Mais, c'est pas sûr. Et toi ? Oh, t'es à portée ici, par contre. Vas-y. pourquoi je... Oh, putain, zéro, parce que pour lui, c'est pas... C'est de la dose, je fais pas ça, excusez-moi. Hop. On a pas vu beaucoup de nains ces derniers temps. bah ouais, mais pour le coup, c'est des... Enfin, je lance l'assaut sur des trucs où il y a cinq unités de Northcad dedans, quoi. Donc, bon. Bon. toi, on meurt. On va prendre l'armure de plaque. L'entraînement, l'entraînement, plutôt. Dit-il en faisant ses batailles en auto ? Bah ouais, mais... Toc. Toi, tu prends ça. Ça, c'était quoi ? Ah, poudre de menace. Ah yes, j'ai mon... Et qu'on l'a retiré. Amélioré au niveau 4. Ça, c'est cool. Et Elspeth est niveau 30. Tout de même. C'est pas ouf. Je vais monter ça. Ok. Allez, give me rancune. T'avais pas dit que tu voulais... Ah, en plus, là, ça va te faire plus que te give et rancune, ça va te donner objet aussi. Ouais. Le marteau de Smydeer. T'as dit quoi ? C'est pas rien. Tu voulais pas que quoi ? Tu voulais pas qu'on arrête ? Ah si, 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 mais bon, c'est gratos, non ? Alors, qui pourrait prendre cette arme ? Toi, par exemple ? C'est un objet de 7, normalement. Non, c'est juste un objet unique. Ah, c'est pas un objet de 7 ? Bah non, il a déjà le persoadeur de Mike Tyson, Malakai, je peux pas lui donner. C'est pas un objet spécial. Je pensais. Hop, voilà, on commence à progresser. Bon, par contre, c'est pas avec des petits bébés rancunes comme ça qu'on va faire grand chose, mais... Kostelting, il est pas en grande forme non plus. Il se remet là. Franchement, par rapport à avant, il se remet. Il a plus qu'Eringrad. Bah ouais, mais... Et il a une... Bah moi, qu'il vienne de se faire poutrer, mais... Dans laquelle il a trois... Trois patriarches. Ouais, non, il vient de se faire poutrer, effectivement. Deux unités T1 et lui-même salement amoché. Non, non, il était mieux le tour d'avant là. Il commençait à se remettre, mais visiblement, il s'est refait à péter les fesses, ouais. C'est pas ce que j'appelle quelqu'un qui est en grande forme. Je te l'accorde. Bah du coup, on va arrêter l'épisode là, comme prévu. Comme prévu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Merci à tous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada